Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu que le Seigneur exerce le peuple d'Israël. C'était dans quel chapitre ? Deutéronome 4, versets 1 à 9. D'accord, on revient dans Matthieu 27. Où est-ce qu'on s'est arrêté dans Matthieu 27 ? Dans Matthieu 27, on s'est arrêté, on avait fait la dernière fois, du verset 32 à 44. Alors, du verset 32 au verset 44. Dans Matthieu 27, on allait jusqu'au verset 44, c'est ça ? Ok, on s'est arrêté au verset 44, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok, donc on va reprendre le verset 44. On va reprendre le verset 44 et puis on va lire. On va avancer et puis on verra où on va s'arrêter. Du verset 45. Oui, on commence au verset 45. Donc, c'était la crucifixion de Jésus. D'accord ? Et qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois ? Aïeux. Pardon. Qu'au travers, justement, quand Jésus, il allait à la croix, on avait donné sa croix à quelqu'un et le portait. C'était qui ce monsieur-là ? Oui, on dit. Simon de Sirène ? Oui. Simon de Sirène. Oui. On l'a dit. D'accord. Ok. Simon de Sirène. Et on avait dit que qu'est-ce que ça va nous enseigner ? Le fait qu'on ait donné la croix de Jésus à quelqu'un de portait, oui. Ça va nous enseigner qu'à l'école, peut-être ou n'importe où, il vaut, par exemple, quand on avait pris l'exemple des camarades, il faut dire quelque chose qui détourne la parole de Dieu. Oui. Et nous, si on dit avec eux, c'est qu'on descend de notre croix et que si on n'est pas avec eux qu'on leur dit la vérité, c'est qu'on ne descend pas de notre croix. D'accord. Ok. Donc, on avait dit que le fait qu'on ait donné la croix de Jésus à un homme de portait, Simon de Sirène, ça, ça nous préfigurait, ça annonçait déjà que tous les hommes seraient, enfin, que les enfants de Jésus, ceux qui vont suivre Jésus, seront amenés à porter leur croix, à porter la croix de Jésus, c'est-à-dire à souffrir pour le nom de Jésus. Et l'exemple que tu as donné est un exemple de souffrance pour le nom de Jésus, c'est-à-dire qu'on accepte d'être maltraité par les autres parce que nous avons choisi d'avoir la position que le Seigneur veut, de défendre la position du Seigneur. D'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu de manière globale et après, on avait vu dans les détails comment les gens demandaient à Jésus de descendre de leur croix, de descendre de sa croix. D'accord? Et on a compris que les gens vont aussi, lorsque nous allons vouloir faire ce que Dieu veut, puisque ce n'est pas ce que la grande majorité des personnes pensent, les gens vont nous inciter à ce que nous n'obéissons pas au Seigneur, c'est-à-dire que nous fassions comme eux. Et si on abandonne et qu'on commence à faire comme eux, c'est que nous sommes descendus de la croix, n'est-ce pas? Or, si Jésus descendait de la croix, qu'est-ce qui devait être notre sort? Oui? Et en enfer? Voilà, on serait perdus. Donc, de la même manière, lorsqu'on descend de notre croix aussi, on se déconnecte du Seigneur. D'accord? On n'est plus connecté en communion avec le Seigneur. D'accord? Non. Ok. Donc, on prend à partir du verset 45, et donc, Wendy, tu vas lire 45 jusqu'à 48. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième. Donc, on rappelle qu'ici, Jésus est déjà à la croix. Ok? Il est sur la croix. Vas-y. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. D'accord, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. Non, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, sixième heure, septième heure, huitième heure, neuvième heure, il y avait des ténèbres sur la terre. Pourquoi il y avait des ténèbres sur la terre, selon vous? Oui, Raphaël. Parce que, bah, c'était comme une sorte de combat entre Dieu et Satan. C'était une sorte de combat entre Dieu et Satan. Oui, Wendy, tu veux dire autre chose? Il faut dire que c'est parce qu'en fait, Dieu, il n'était pas en train de vivre et Dieu, il est puissant. Du coup, quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Ah, quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Gardons un doigt dessus, c'est très très bien ce que tu viens de relever, Wendy. Quand il n'y a pas Dieu, c'est les ténèbres. Donc, Jésus était en train de partir. Et comme Jésus était en train de partir, les ténèbres vont venir. Donc, on va lire deux passages. Donc, on va aller dans Jean chapitre 1. Donc, on va revenir dans Matthieu. C'est très très bien. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. C'est très bien, Wendy, ce que tu as dit. Très très bien. Alors, Jean chapitre 1. Quand Jésus était en train de partir. Alors, si je suis dans cette pièce-ci, d'accord? Là, nous sommes en pleine journée. Si je ferme tous les volets-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera tout noir. Ça sera tout? Noir. Parce qu'on a enlevé quoi? La lumière. La lumière. Parce qu'on a enlevé la? Lumière. Alors, les ténèbres vont? Lumière. Donc, Jésus est là? Lumière. C'est parce que la lumière était en train de partir qu'il y avait les ténèbres sur la? Terre. Voilà. Allons dans Jean chapitre 1. Ah, les ténèbres, c'est Satan? Oui. Alors, chapitre, c'est l'absence de lumière. Là où il n'y a pas la lumière, ce sont les ténèbres. Prenons Jean chapitre 1. Lis, Wendy, à partir du verset 6. Et tu vas t'arrêter. Tu t'arrêtes à chaque verset. Je vais te dire quand il faudra t'arrêter. Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Comment se ment? Et tu es là? Non. Jean chapitre 1 à partir du verset 6. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Alors, on parle de quel Jean ici? Jean le disciple de Jésus? Non, Jean le baptiste. Ok? Ah oui. Ok. Continuons. Mais c'est Jean le disciple de Jésus qui écrit. Mais là, il lui parle de l'autre Jean. Alors, vas-y, continue, Wendy. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout cruse par lui. D'accord. Lise le verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. D'accord. Donc, Jean le baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Jean est venu rendre témoignage à qui? À ceux qui ne connaissaient pas la lumière. Oui. Non, mais là, rendre témoignage, ça veut dire dire du bien d'eux. Voilà. Il est venu dire du bien de qui? Jean. Oui, Raphaël là. De Jésus. Voilà. Donc, quand on dit qu'il est venu rendre témoignage à la lumière, c'est qu'il est venu rendre témoignage à Jésus. Donc, si on regarde dans Matthieu 3, on va voir que Jean rendait témoignage à Jésus. Alors, si nous regardons dans Matthieu chapitre 3, gardons une doigt d'enjeun, on va revenir. Dans Matthieu chapitre 3. Ça, c'est au début, on parle de Jean-Baptiste, ok? Donc, au verset 1, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée, ok? Donc, là, on nous parle de Jean-Baptiste et nous allons voir que, au verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Oui, Raphaëlla, tu peux lire le verset 11, Matthieu 3, verset 11. Attends que Wendy ait trouvé, s'il te plaît. Tu ne vas pas faire, prêche-moi, prêche-moi. Alors, Matthieu 3, verset 11. Donc, il parle de Jésus, ok? Et, d'accord? Et, juste après, au verset 13, Jésus est arrivé. D'accord? Et, on va voir aussi l'autre chapitre où Jean va dire, Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il parlait de Jésus. Et, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et, à partir de ce moment-là, Donc, ce sont ces passages-là qui montrent que Jean rendait témoignage à Jésus-Christ. Donc, il rend témoignage à la lumière. On revient dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 9, maintenant. Rendy, tu continues. Je crois que c'est toi qui lisais. Verset 9. Jean. Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes, tout l'homme, tout homme venant dans le monde. Reprends le verset 9, s'il te plaît, tout doucement. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà. Donc, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Ok? Vous avez vu comment la lumière éclaire. Donc, Jésus était la lumière qui est venue dans le monde. Donc, quand Jésus est venu dans le monde, le monde s'était éclairé. D'accord? À cause de la présence de Jésus. Jésus est en train, sur la croix, en train de partir du monde. C'est comme si tu viens éteindre dans une pièce. Ok? Quand tu éteins dans une pièce, la pièce, elle devient sombre. D'accord? Ok. Donc, c'est ça que nous voyons ici. Alors, donc, on peut noter. Jésus est la lumière qui éclaire tous les hommes. Entre parenthèses, Jean 1. Jésus est la lumière qui éclaire tous les hommes. C'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà. Entre parenthèses, Jean 1.6-9. Ok? Entre parenthèses, Jean 1.6-9. Lorsque Jésus s'est... Bon, donc, la lumière qui éclaire tous les hommes. Voilà, point. Ici, maintenant, j'écoute. Oui, donc, attendez. Lorsque Jésus est venu dans le monde, le monde a été éclairé. On va mettre, on va mettre le monde entier a été éclairé par sa présence. La suite, c'est le monde entier a été éclairé par sa présence. Le monde entier a été éclairé par sa présence. Point. Donc, tout ça, c'est toujours dans Jean 1. Maintenant, c'est bon? Point. Le monde entier a été éclairé par sa présence. Point. C'est bon? Point. Point. À la suite, à la ligne, maintenant. Lorsque Jésus s'est retiré du monde, lorsque Jésus s'est retiré du monde par la mort de la croix, lorsque Jésus s'est retiré, tu peux poser la question si tu n'as pas compris, je suis en train de le dire. Oui, je suis retiré. Oui, tu me demandes. R-E-T, c'est comme ça se prononce. R-E-T-I-R-E-T-I-R-E-T-I-R-E-R-E-E. Accent égule. Lorsque Jésus s'est retiré du monde, Lorsque Jésus s'est retiré du monde, Lorsque Jésus s'est retiré du monde, La lumière qui l'éclairait a été éteinte. Qui éclairait le monde, pas qui éclairait Jésus. OK? La lumière qui l'éclairait a été éteinte. La lumière qui l'éclairait ou qui éclairait le monde a été éteinte. C'est pourquoi, voilà, vous mettez à la suite, là-bas à la ligne, c'est pourquoi il y a eu des ténèbres sur la terre entre la sixième et la neuvième heure. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres, des ténèbres, vous pouvez mettre entre parenthèses l'oscurité. D'accord? C'est ça, en fait. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres entre parenthèses l'oscurité. sur la terre. C'est pourquoi il y a eu des ténèbres sur la terre entre la sixième, vous pouvez écrire ici avec un petit peu. D'accord? Entre la sixième et la neuvième heure de la crucifixion. Je vais vous appeler crucifixion. Sixième et neuvième heure. Tu vois comment on écrit sixième, Wendy? Sans écrire tout, tu écris six avec un petit e en haut. Comme quand on écrit sixième. D'accord? Voilà, sixième et neuvième, pareil, tu écris neuf avec un petit e en haut. Et neuvième heure. entre la sixième et la neuvième heure de la crucifixion. Donc crucifixion, je vous ai pédé. Crucifixion. Ok, ben c'est bien, Raphaël, hein? Si on va avoir besoin. Wendy, plus à écrire crucifixion. Hum, hum. C-R-U, cru. C-I-C, cru. Si. Moi, je sais, c'est beau, j'ai déjà écrit. Ah oui, ben, fais-moi voir alors. Ah non, 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 c'est pas avec un S. C'est avec un X, je crois. Oui, crucifixion. Attends. Il y a marqué le mot crucifixion. C'est bon? Oui, je pense que c'est crucifixion avec un C. C-I-F-I-C-T-I-O-N, crucifixion. Ok? Crucifixion, c'est bon? Voilà, entre la sixième et la neuvième heure de la crucifixion. Donc, on met entre parenthèses. C'est Matthieu 27, verset 45. Donc, c'est parce que la lumière a été retirée du monde. Ok? Qu'il y a eu des ténèbres. C'est bon? Oui. Maintenant, si l'on applique ça à nous, quand Jésus a été retiré de la terre, quand il est mort, donc ça, c'est en train de se faire sur ce que nous, on connaît, il est resté combien de jours dans la terre? Oui. Trois jours. Voilà. Donc, Jésus est resté, c'est bon, Wendy. Jésus est resté trois jours dans la tombe, et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est 45. Donc, c'était Matthieu 27, verset 45. C'est ce qu'on vient de lire là. Entre parenthèses. Alors, donc, Jésus est resté trois jours dans le tombeau, et après, il est ressuscité. Donc, quand il est ressuscité, il a commencé à répandre de l'Esprit Saint sur les disciples, donnant naissance à l'Église. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est ressuscité, il était encore présent sur la terre, mais il n'était plus dans le monde. C'est-à-dire qu'il était passé déjà dans l'au-delà, d'accord? Il apparaissait simplement au milieu de ses disciples. C'est pour ça que ses disciples ne le voyaient plus tous les jours, d'accord? Parce qu'il était déjà... Au ciel. Il avait déjà retrouvé sa place dans le ciel. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il a allumé des petites lumières. Pas des petites, il a allumé d'autres lumières au travers de ses disciples, d'accord? Et nous aussi, nous sommes des lumières que Jésus a allumées pour que le monde continue à être éclairé, même si lui n'est plus là, d'accord? Donc, nous, nous sommes les lumières du Seigneur, d'accord? Parce que la grande lumière a été retirée lorsque Jésus est parti, mais après sa résurrection, il a allumé les lumières que nous sommes pour que le monde continue à être éclairé. Voilà. Nous sommes la lumière du monde. Alors, on va regarder le verset où le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Prenons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Ensuite, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14. Raphaëlla, tu lis jusqu'au verset 16. Matthieu 5, verset 14 à 16. Raphaëlla, tu lis. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans sa carrière, là. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Vas-y. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Et elle éclaire tout ce qui sont dans la maison. Très bien. Merci. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils colorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ici? Il a dit que pour éclairer les hommes, ici, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nous sommes des lumières comme Jésus Christ et pour éclairer le monde, c'est au travers de nos bonnes œuvres, au travers de notre différence. Nous montrons comment le Seigneur veut que nous vivons, que les hommes vivent sur la terre, d'accord? Et c'est comme ça que nous montrons, nous éclairons les autres au travers de nos bonnes œuvres. Notez, aujourd'hui, vous pouvez sauter une ligne. « Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde ». On écrit « Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde ». Entre parenthèses, Matthieu chapitre 5, 14, 2.16 « Aujourd'hui, les enfants de Dieu ». C'est pour ça que je relis beaucoup de fois. « Aujourd'hui, c'est A-U-J-O-U-R-D apostrophe-H-U-I ». Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. « Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde ». Entre parenthèses, Matthieu 5, 2.14-16. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont la lumière du monde. Entre parenthèses, Mathieu 5, 2.14-16. C'est bon? C'est bon, Wendy? Ok. 2.16. Ils, avec un S, ils éclairent, ils éclairent, E-N-T à la fin, ils éclairent le monde par leurs bonnes oeuvres. Ils éclairent le monde par leurs bonnes oeuvres. Ils éclairent le monde par leurs bonnes oeuvres. Leur bonnes oeuvres, ça c'est verset, c'est Mathieu 5, verset 16. C'est écrit là. Ok? Donc, dans ma classe, beaucoup sont païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Un petit peu rare chez moi. Si, en récréation, ils commencent à faire des bêtises, et que je fais des bêtises avec eux. Ok? Où est la lumière? Est-ce qu'il y a la lumière là? Non. Donc, je suis une lumière qui est éteinte. Je suis aussi comme les ténèbres. D'accord? Donc, si par exemple, mes camarades parlent mal, ils parlent en mauvais vocabulaire, ils disent des mots grossiers, ils disent des mots qui ne sont pas corrects à dire, et que je dis aussi les mêmes mots qu'eux, est-ce qu'il y a la lumière? Non. Ils ne voient pas les bonnes oeuvres. Ok? Ils ne voient pas la différence. Donc, nous sommes des lumières, les enfants de Dieu, lorsque nous éclairons les autres en leur montrant ce qui est bien de faire. Ok? Vous avez compris? Oui, papa. Donc, nous sommes appelés à faire ce qui est bien. C'est de cette manière-là que nous éclairons. Nous montrons aux autres la bonne voie. La bonne voie. D'accord? Donc, si nous sommes quelque part et que nous faisons comme les autres, qu'est-ce qui se passe? Là où nous sommes, il y a des ténèbres. Comme il y avait des ténèbres sur la terre entre la sixième et la noixième heure. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des ténèbres dans votre école entre le matin où vous arrivez et le soir où vous repartez de l'école? Non. Vous voulez qu'il y ait la lumière? Oui. Donc, c'est vous qui devez apporter cette lumière-là. Ok? Ok? Parce que vous savez ce qui est bien de faire. Ok? Maintenant, il faut le faire. C'est une chose de savoir ce qui est bien de faire. Mais si on est au milieu de ses camarades, on sait ce qui est bien de faire, mais on ne le fait pas. Alors, nous restons dans les ténèbres avec eux. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes dans les ténèbres? S'il fait noir dans une pièce. Est-ce qu'on se voit? On peut être dans la pièce, on va même se coigner l'un l'autre. On va se piétiner l'un l'autre. On peut se prendre les pieds, par exemple, sur un courant qui traîne. Il peut y avoir, je ne sais pas moi, une lampe qui est allumée avec le fil de la lampe qui va vers la prise. On ne l'a pas vu parce qu'il fait noir et on se prend les pieds et puis on va tomber. Ok? Donc, la lumière, les ténèbres, c'est très, très dangereux. Voilà. Les ténèbres, c'est très dangereux. Vous avez déjà été dans une voiture dans la journée? Oui. Est-ce que vous avez déjà été dans une voiture la nuit? Oui. C'est plus dangereux de conduire le jour ou bien la nuit? La nuit. La lune de la nuit. Parce qu'il y a des obstacles qu'on ne voit pas. Oui. Ok? Dans les ténèbres, c'est toujours plus dangereux. Les ténèbres sont très dangereux. Ok? Donc, c'est nous, nous devons éviter d'être dans les... Voilà. Et pour cela, nous devons manifester les bonnes oeuvres que le Seigneur nous enseigne dans sa... Par... Dans la maison, nous devons obéir aux parents. À l'école, nous devons obéir aux consignes du maître. Donc, d'accord? C'est correct de le faire. Nous devons obéir aux tata, aux tonton, aux personnes adultes. Ainsi de suite. Ok? Nous ne devons pas encourager ce qui est mauvais. Quand les autres veulent faire ce qui est interdit, nous devons leur expliquer que ce n'est pas bien. Et même si eux, ils veulent le faire, on les laisse le faire. Mais nous, nous ne le faisons pas. D'accord? Alors, comme ça, ils auront un exemple de ce qui est bien de faire. Ok? Voilà. Et d'ailleurs, en général, le Seigneur permettra peut-être qu'ils soient punis. Et lorsqu'ils seront punis et vous, vous ne serez pas punis, ils verront ce qui était bien de faire. Ok? Ils verront qu'elle a lu. Et mais, lorsque vous allez faire cela, il y aura toujours des critiques. Vos camarades vont vous critiquer. Ils vont, voilà, ils vont dire que vous n'êtes pas courageux, que vous n'êtes pas courageuse, que vous n'êtes pas ceci, cela. Mais vous, vous devez toujours vous demander qu'est-ce que Dieu, il dit. Ok? Ce n'est pas ce que la ciné dit qui est important. Ce n'est pas ce que, je ne sais pas qui, dans votre école, il y a dit qui est important. Si Dieu dit que tu es belle, c'est que tu es belle. Voilà. Donc, peu importe ce que Lilia dit, tu es mal stressée, tu es mal stressée. Dieu a dit que je suis une belle créée. Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Point. C'est tout. C'est pour ça. D'accord? C'est ça qui est la vérité. Té. Et c'est comme cela qu'on montre la lumière aux gens. D'accord? Parce que Dieu nous a créé belles. Mais une copine va venir dire, elle va utiliser en plus un mot qui est grossier. Elle va dire que toi, tu n'es pas belle. Toi, tu es ceci. Toi, tu es cela. Tu dis, moi, je suis belle parce que Dieu m'a créé belle. Voilà. Point. Et à partir de là, tu lui montres la lumière. Tu lui dis, tu ne dois pas injurier les personnes. D'accord? Voilà. Ok? Tu ne dois pas injurier. Tu ne dois pas m'injurier parce que je suis belle. Et toi-même aussi, tu es belle. Ok? Voilà. Et puis là-bas, elle va se taire. Et si elle continue, tu la quittes et puis tu vas avec d'autres. Ok? Voilà. Donc, c'est comme cela qu'on montre la lumière. Lorsque le maître fait son cours, ce n'est pas le moment d'être en train de babader avec ses copains. Là, ce sont les T. Nebra. Voilà. Et nous participons au T. Nebra. Voilà. Donc, nous devons bien nous tenir, avoir une bonne note de comportement. Nous devons montrer le bon comportement. C'est ça les bonnes œuvres. C'est ça la lumière qui doit éclairer. D'accord? Ok? Voilà, voilà. Dans le maître, la maîtresse ne doit pas se plaindre de nous. Au contraire, elle doit rendre témoin de nous. D'accord? Parce que nous sommes la lumière. Dans la maîtresse, le maître doit être nom Jean-Baptiste à l'école. Ok? C'est-à-dire que nous, nous sommes l'image du Seigneur à l'école. Et la maîtresse, elle est la maîtresse et le maître, son nom Jean-Baptiste, il rend le témoignage de nous. Ça vous a maîtresse. Ça vous a maîtresse. Ça vous a maîtresse. C'est la vérité. Si au contraire, la maîtresse vient se dire que, ah, Wendy s'est mal comportée, elle a insulté telle personne, ainsi, elle rend un contre-témoignage. Elle dit que... Très mauvaise. Voilà, un mauvais témoignage, que nous ne sommes pas à lumière. Et ça, ce n'est pas bien parce que ça attriste le cœur du... Maître. Du Seigneur. Ah. Le Seigneur, il est plus grand que le maître ou la maîtresse qui a l'école. D'accord? Ça attriste son cœur. Est-ce que vous avez compris comment on peut mettre en pratique tout ce que nous venons de dire? Donc, toutes les fois, lorsque vous voulez poser un acte à la maison, à l'école, dans la rue, partout où vous êtes, on vous dit toujours, je suis la lumière du monde au travers de ce que je vais faire. Est-ce que je vais éclairer les gens ou est-ce que je vais les endormir encore dans les ténèbres? D'accord? Parce que nous, nous savons ce qu'il est bien de faire. Ok? Donc, on va finir par là, un autre silence. En posant un acte, nous devons toujours nous poser la question. En posant un acte à l'école, à la maison ou ailleurs. En posant un acte à l'école, à la maison ou ailleurs. Un acte ou en disant même une parole. D'accord? En posant un acte ou en disant une parole. Si vous l'avez déjà écrit, vous pouvez mettre au-dessus là. Ou en disant une parole. À l'école, à la maison ou ailleurs. Virgule. En posant un acte ou en disant une parole. À la maison, à l'école ou ailleurs. C'est bon, on va nous dire? Virgule. Et nous devons toujours nous demander. Et ça, vous allez souligner ça. Ça, c'est la leçon qu'il faudra retenir de tout ce qu'on a dit. Ok? Vous allez souligner ça. Nous devons toujours nous demander. Nous devons toujours nous demander. Si Nous devons toujours nous demander. Si Cela va éclairer les autres. Nous devons toujours nous demander. Si Cela va éclairer les autres. Si Cela va éclairer les autres. Ou Les garder dans les ténèbres. Garder E.R. Ou Les garder dans les ténèbres. Si Nous posons Un acte Ou disons une parole À l'école À la maison Ou ailleurs Nous devons toujours Nous poser La question Est-ce que cela Est-ce que cela Éclair Les autres Ou Les gardes Mais vous voyez Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit Ou les gardes dans les ténèbres. Point. Vous soulignez cette phrase là Et puis on s'arrête là. D'accord? Vous avez vu On a dit Un seul verset Oui c'est vrai On a lu juste Le caractère Vous avez vu Tout ce qu'on a dit là-dessus C'est juste C'est un verset Tout ça Vous avez vu Comment on médite La parole de Dieu Sur un verset Dieu peut nous enseigner Beaucoup de choses Beaucoup 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 De choses Sur un seul verset Mais J'aime lire La parole de Dieu Alors Donc Je crois Qu'il y a une règle Là-bas Oui j'en ai Surligné Ou sous 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 Ligné Ok Donc On souligne La conclusion Je crois que Désormais On va souligner Ce qui est Pour nous D'accord Ce que nous Devons appliquer Voilà Donc On souligne Si tu peux souligner Dans une autre couleur Comme Raphaël Là-bas C'est mieux Rémi Je te prêche Un stylo Après Si tu as un stylo D'un autre couleur Tu peux souligner Voilà Tu souligne Et après C'est bon Tu choisis La couleur Que tu veux Tu souligne Et puis C'est bon Vas-y Très bien En dessous Tu souligne En dessous Pour souligner Ok Donc Quelqu'un peut relire La phrase Que nous avons Pour nous Que vous avez soulignée Là Ok Vasily En posant un acte À la maison À l'école Ou ailleurs Nous devons toujours Nous demander Si cela va L'écriver les autres Pour les garder Dans le théâtre Voilà Alors Quels sont les sujets De prière Qu'on va tirer Oui Que nous soyons De bonne lumière Et qu'on est en peur Que l'on ne soit pas éteinte Et qu'on puisse bien diriger Le monde D'accord Que nous soyons De bonne lumière Qui allons Bien éclairer le monde D'accord Que le Seigneur Nous aide Par son Saint-Esprit À être De bonne lumière Sachant que les autres Vont toujours vouloir Appuyer sur les directeurs Pour que cela éteigne Nos lumières D'accord Donc il faut Discerner Prier aussi Pour que le Seigneur Nous aide À discerner Quand les autres Veulent éteindre Cette lumière Là Ok C'est la même chose Quand on demande De descendre de ça Crois Ok Donc Quand un camarade Va te dire Ah Ou un dit Ce que tu fais là Ce n'est pas bien Ou bien Viens On va déranger l'autre Attention Toi tu veux éteindre Ma lumière Je n'accepte pas Que tu éteignes ma lumière On va faire ce qui est bien Ok Voilà Donc on a déjà Deux sujets de prière Que le Seigneur Nous aide A bien éclairer le monde Et qu'il nous aide A discerner Discerner Lorsque Les autres Veulent éteindre Notre lumière Et que l'on n'accepte pas D'accord Oui papa Ok Qui va prier Voilà Chacune de vous Prie pour un de ces deux sujets Allez-y Donc il faut prier Pour que notre lumière Ne s'éteigne pas Et que Priez pour que l'on éclaire Bien Le monde Partout Le Seigneur Permette que nous sommes On a dit à l'école A la maison Ou ailleurs Que le Seigneur Nous aide A bien éclairer Et ensuite Qu'il nous aide A discerner Lorsque quelqu'un Veuille éteindre Notre lumière D'accord Voilà Il faut qu'on n'accepte pas Qu'il éteigne notre lumière Donc Vous priez Tel que le Seigneur Vous met à coeur Allez-y Seigneur Je prie pour qu'on soit Des bonnes lumières Amen Et qu'on puisse L'en écrire le monde Et qu'il puisse Apprendre comme modèle Et qu'il puisse L'en faire comme nous Je veux te remercier Pour le bon Que tu nous as donné De passer En ta présence Amen Au nom de Jésus Christ Amen Amen Seigneur Merci pour Seigneur La parole Que nous venons d'entendre Alléluia Fais qu'elle puisse Rester dans notre coeur Alléluia Et que Seigneur Qu'on puisse La mettre en pratique Aide-nous Seigneur Pour qu'on puisse Être des bonnes lumières Qui éclairent bien Seigneur le monde Et Seigneur Fais que Qu'on puisse Discerner Ceux qui est là Qui veulent Éteindre nos lumières Et que Nos lumières Ne s'éteignent pas Au nom de Jésus Christ Amen Amen Éternel Père des armées Nous voulons glorifier Ton Seigneur Encore Pour Ta parole Qui est une lampe A nos pieds Qui nous éclaire Et qui nous montre Comment nous devons vivre Pour te glorifier Père Nous voulons te demander Pardon pour toutes les fois Où nous n'avons pas été De bonne lumière Où nos lampes Seigneur Dieu Tout-Puissant Ont failli A sa mission D'éclairer Seigneur Dieu Tout-Puissant Pardonne-nous Pour toutes les fois Où nous avons gardé Les personnes Dans les ténèbres En agissant De la mauvaise façon Comme elle Seigneur Dieu Tout-Puissant Viens encore Et soutiens-nous Par ton Saint-Esprit Cela n'est pas toujours Simple Seigneur Dieu Tout-Puissant Mais nous avons Cette confiance Que tu es avec nous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Soutiens-nous Par ton Esprit Seigneur Père Afin que Nos lumières Éclairent toujours Seigneur Dieu Tout-Puissant Et que Seigneur Dieu Nos lampes Soient toujours Allumées Seigneur Père Éternel Et que nous Continuons Seigneur Dieu A éclairer ce monde Tel que tu nous as Confié La mission Seigneur Dieu Tout-Puissant Que ton nom soit Béni Encore Seigneur Dieu Pour tout ce que tu fais Que toutes ces paroles Puissent être gardées Dans nos cœurs Dans le cœur De ces enfants Seigneur Père Et ne s'envole pas Que ces paroles Soient imprégnées En elles En nous Seigneur Dieu Tout-Puissant Autant et aussi longtemps Que notre pèlerinage Terrestre durera Que toute la gloire Te revienne D'éternité En éternité Au nom de Jésus Christ Amen Amen Vous vous souvenez Des vierges folles Et des vierges sages Elles avaient des lampes Aussi non ? Lesquelles sont allées Vers le Seigneur Quand il est revenu Quand on a dit Voici l'époux On avait lu dans Matthieu 25 C'était les vierges Les vierges sages Et la lampe était comment ? Allumée Ah Celle dont la lampe N'était pas allumée Qui était dans Sombre Qui ne pouvait pas éclairer Est-ce qu'elles sont allées Vers le Seigneur ? Non Vous comprenez pourquoi ? Il faut que nos lampes Soient allumées Sous-titrage Société Radio-Canada Celle dont la lampe